Le dirigeant politique suprême du Hamas, Ismail Haniyeh, a été tué en Iran, a confirmé le groupe. Les gardiens de la révolution iranien ont déclaré que Haniyeh et l'un de ses gardes du corps ont été tués dans la capitale Téhéran. On rapportait les médias d'état iranien, écrit Sky News, selon Buzz Plus. Dans un communiqué, le Hamas a déclaré qu'il avait été tué dans une attaque sioniste lâche à sa résidence à Téhéran. Le meurtre est un acte lâche qui ne restera pas impuni, a cité la télévision Al-Aqsa dirigée par le Hamas, en rapportant les propos du haut responsable du Hamas, Moussa Abou Marzouk. Haniyeh était en Iran pour assister à la cérémonie d'investiture du nouveau président du pays, Massoud Pézechkian. Les gardiens de la révolution ont déclaré que la cause de sa mort était en cours d'enquête et serait annoncée prochainement. Le Hamas a ensuite déclaré que Haniyeh avait été tué dans une attaque aérienne et a blâmé Israël. Personne n'a immédiatement revendiqué la responsabilité pour la mort, mais Israël avait juré de tuer Haniyeh et d'autres dirigeants du Hamas après que le groupe ait attaqué Israël le 7 octobre, tuant 1200 personnes et prenant 250 autres en otage. Plus de 39 360 palestiniens ont été tués et plus de 96 900 blessés depuis le début de la guerre, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas à Gaza, qui ne fait pas de distinction entre civils et combattants. Le président palestinien Mahmoud Abbas a condamné l'assassinat du dirigeant politique du Hamas, Ismail Haniyeh, selon l'agence de presse Wafa. Le président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas, a fermement condamné l'assassinat du chef du mouvement Hamas, le grand leader Ismail Haniyeh, et l'a considéré comme un acte lâche et un développement dangereux. Sa grandeur a appelé les masses et les forces de notre peuple à s'unir, à faire preuve de patience et à rester ferme face à l'occupation israélienne, rapporte Wafa. Le secrétaire général du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine, Hussein Al-Sheikh, a également dénoncé le meurtre dans une déclaration séparée. « Nous condamnons fermement l'assassinat du chef du bureau politique, le leader national Ismail Haniyeh. Nous le considérons comme un acte lâche, ce qui nous pousse à rester plus résolus face à l'occupation et à l'urgence d'atteindre l'unité des forces et des factions palestiniennes », a-t-il déclaré. – Sous-titrage FR 2021